c'est bon je pense que là on est en direct alors on va vérifier que tout se passe bien pour le coup est-ce que vous nous entendez ou pas il faut nous le dire vous entendez bien faites nous des signes dites nous des coucous des bonjours je sais pas voilà merci Alex merci Alex qui est là d'autres personnes sont là manifestez vous dites que vous êtes là faites nous le signe parce que nous en fait on sait pas du tout si vous êtes là ou pas on sait pas si on parle dans le vent ou pas donc actualisez la page si ça passe pas bien dites nous si la vidéo est aussi de bonne qualité si le son est de bonne qualité parce que la dernière fois qu'on avait essayé de le faire dans ses yeux ça avait été Indiana Jones on va dire ça comme ça Indiana Jones ouais Indiana Jones ou Retour vers le Futuresque ou Retour dans le Futuresque et Alex il dit oui ils étaient connectés hier à 14h oui non j'ai fait une connerie hier j'ai pas du tout j'ai pas du tout j'ai fait une connerie hier j'ai annoncé aux gens que c'était hier et en fait il se trouve que hier c'était aujourd'hui oui donc exactement donc je me suis clairement foiré mais c'est pas grave c'est pas grave ça arrive ça arrive ça arrive tellement ça arrive tellement donc merci en tout cas d'être là n'hésitez surtout pas à nous faire signe avec vos questions à nous poser vos questions tout le long du live si vous n'arrivez pas forcément à vous connecter actualisé normalement normalement le son est bon tout est bon ou est-ce que ça frisait je sais pas non non regarde est-ce que vous nous entendez ou pas c'est bon voilà c'était un test en direct c'était un test en direct ok cool bon on y va pour ceux qui ne le savaient pas alors l'invité du jour l'invité surprise mais tellement surprise qu'en fait on a confirmé qu'est-ce que tu as annoncé non non je n'ai pas annoncé que tu ne voulais pas je me suis juste je me suis juste annoncé à moi-même que j'allais me démerder pour trouver non non et du coup il y a ouais on va se confirmer je te laisse me présenter ouais alors pour ceux qui je ne connaisse pas pour ceux qui ne connaissent pas pour ceux qui ne connaissent pas ben du coup Benjamin Gaia je ne sais pas si vous le connaissez ou pas mais il aura l'occasion de se présenter et un peu plus de partager son expérience en tant que solo recruteur recruteur prudent c'est indépendant ça fait combien de temps que tu es lancé ça fait deux ans ça fait deux ans que tu t'es lancé donc je voulais la voir j'aime bien faire un nom en live des gens qui sont déjà sur le terrain pour le coup et puis avec mon alcool alcoolique mon alcoolite de Nina aussi pour les lives et puis voilà et pour Ninamo et pour Ninamo aussi alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Ninamo je vous le présente très 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 rapidement en fait c'est partie d'une petite histoire où on avait dans nos proches des gens qui s'étaient lancés en indépendant notamment dans le frottement et qui ont été confrontés à deux choses la première chose c'est que ils n'arrivaient plus à avoir de clients et donc ils commençaient à se poser l'action de savoir si ils ne devaient pas accepter un CDI donc relancer à leur indépendance et puis on a eu aussi d'autres personnes qui étaient indépendantes pouvaient le rester sauf qu'ils n'avaient pas le client qu'ils voulaient ils acceptaient les clients parce qu'ils avaient peur de ne pas pouvoir payer leur facture à la fin du mois donc Ninamo il est comme ça voilà et qu'est-ce qu'on fait de manière très très concrète à Ninamo en fait on est en fait on est on est des fins on est de la gastronomie du recrutement dans la mesure où en fait on vous donne des recettes bonjour Sandrine pour le coup on fait de la gastronomie du recrutement dans la mesure où on donne des recettes notamment gratuites sur le blog et ici dans le live ou bien dans les confs ou bien on fait ah ça bug pour Sandrine je pense que c'est la connexion nous ça marche plutôt bien donc n'hésite pas à actualiser le cas échéant pour le coup maintenant oui je disais donc nous on a la gastronomie du recrutement dans la mesure et surtout pour le recruteur où en fait on vous propose des recettes elles sont gratuites vous pouvez aller sur le blog le blog il est sur ninamo.co allez-y on vous parle de comment faire son prix on vous parle de comment faire sa proposition de valeur ce genre de choses ou bien on fait des comptes par exemple je fais une compte sur les modèles de pricing elle ne fait pas la tête on dirait que t'es fâché on dirait que t'es fâché et puis et puis sinon on fait donc des live comme aujourd'hui et là aujourd'hui c'est l'occasion de me parler de comment tu peux passer l'opportunité à l'entreprise pour le coup et sinon en fait on t'aide à faire la cuisine les commandements on t'aide à faire la cuisine c'est que en fait la plupart des gens en la plupart des coachs je sais pas les coachs en développement personnel des coachs commerciaux ce genre de choses ils te disent quoi faire mais ils ne veulent pas le faire avec toi et nous c'est là où on fait une grande différence c'est que nous on t'accompagne véritablement sur le terrain et et on t'amène à faire les choses par toi-même et puis enfin le dernier c'est sinon on est comme un restaurant c'est-à-dire qu'on cuisine pour toi on bosse pour toi on t'aide à trouver des leads des clients notamment en tant que en tant que solo routeur donc voilà ça c'est pour présenter très très rapidement NUNAMO pour ceux qui ne le savent pas moi je m'appelle Mohamed j'ai bossé pour ceux qui ne me connaissent pas j'ai bossé un temps à l'école d'écrutement ça fait depuis un an maintenant que je suis sur des sujets de marketing et de vente où j'aide des sociétés à soit passer le 1 million d'euros de chiffre d'affaires ou bien des business units à passer le 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et maintenant ça fait maintenant un an que je fais ça voilà ça c'était pour me présenter et si Nina toi si tu devais te présenter très vite tu dirais quoi très vite c'est si compliqué la question en fait moi je travaille à l'école d'écrutement et la particularité c'est que avant moi j'étais consultante en cabinet et la particularité du métier de consultant en cabinet c'est que dans consultant en recrutement il y a consultant en fait consultant c'est à dire commercial donc non seulement je faisais comme beaucoup de solo recruteurs la partie recrutement mais j'avais aussi toute la partie commerciale et en fait quand je suis arrivée ce qui était difficile ça a été bon trouver des candidats c'était pas gagné mais j'avais beau avoir les meilleurs candidats je décrochais pas toujours les meilleurs contrats et souvent j'avais des choses enfin j'avais des contrats qui étaient beaucoup au succès etc etc donc j'ai travaillé pendant deux ans à développer enfin comment vendre plus plus facilement et sur des modèles de revenus qui soient récurrents et plus être au succès donc ça c'est ce que j'ai fait en cabinet et après je suis partie enfin j'étais commerciale et toute la partie marketing et c'est ce que je gère aujourd'hui à l'école du recrutement où là on vend de la formation mais plutôt côté recrutement et qu'est-ce que je fais là-bas et bien je fais en sorte de générer de l'intérêt et de créer du revenu récurrent pour l'école du recrutement pour le coup et Ninamo pourquoi Ninamo parce que pareil que Mohamed en fait à l'école du recrutement j'ai vu qu'on avait beaucoup de recruteurs qu'on aidait qui étaient freelance qu'on aidait à mieux recruter mais je me rendais compte que ces personnes là elles avaient aussi besoin d'être accompagnées sur toute la partie commerciale et la partie marketing comment avoir des nouveaux contrats et des contrats qui leur permettent de rester indépendants et bien du coup j'ai croisé Mohamed sur ma route et puis on a fait ça ensemble voilà d'où le nom Ninamo pour ceux qui se posent encore la question sur le secret de ce nom et puis enfin avec nous du coup un seul auditeur Benjamin tu m'as lancé le challenge je vais te le présenter alors tu me dis si je ne dis pas de bêtises tu t'es lancé il y a deux ans tu t'es lancé en galérien en galérien ouais c'est à dire que tu avais pas de piste tu es parti vraiment de zéro tu m'as raconté que parfois tu allais prospecter directement sur les chantiers parce qu'effectivement tu recrutais des conducteurs de travaux tu as recruté des commerciaux tu es sur plusieurs registres si je ne dis pas de bêtises oui et du coup aujourd'hui c'est quoi par exemple les dernières missions sur lesquelles tu bosses tu recrutes un directeur trilingue alors je travaille pour un média et je recrutais un directeur premier site d'Europe en ce moment et j'ai quelques commerciaux pour des start-up et j'ai gardé ce que je savais faire dans le BTP parce que j'ai commencé dans le BTP des profils conducteurs de travaux pour différentes PME et on s'est rencontrés il y a six mois et tu m'avais proposé de ton service de consulting pour m'aider d'avoir un peu plus de clients parce que c'est ce qui me fait défaut parce que c'est ce que tu m'avais dit j'allais démarrer un peu from scratch avec assez peu de clients et d'ailleurs pourquoi tu t'es lancé ? je me suis lancé parce que je me suis dit que c'était une activité que je pouvais faire seul et puis le cabinet de recrutement ça m'a donné pas je me suis dit que je m'avais tenté seul et j'ai eu des clients assez rapidement alors j'ai pas fait ce que beaucoup de consultants ont fait freelance c'est-à-dire piquer des clients du cabinet donc effectivement je suis parti seul sans client et puis voilà pour moi j'arrive à en vivre donc c'est ça oui mais bien sûr surtout après deux ans c'est ça parce que du coup c'est le sujet de ce live le sujet de ce live c'est comment tu passes de moins 1 à 100 en fait comment tu passes de l'opportunité à une entreprise parce qu'une opportunité n'est pas forcément une entreprise alors je vais essayer de vous expliquer le processus parce que c'est l'objectif le processus de moins 1 à 100 en réalité vous avez la première phase qui est de passer de moins 1 à 0 la deuxième phase qui est passée de 0 à 1 et puis la dernière phase qui est passée de 1 à 100 alors concrètement ça veut dire quoi alors moins 1 c'est vous êtes à un moment imaginez que vous êtes dans une piscine enfin une piscine il y a un grand plan joueur et quand vous êtes à moins 1 vous êtes juste sur le bord de la piscine à regarder le grand plan joueur à dire ah ça serait cool si je pouvais le faire vous êtes juste à ce moment là et puis tout à coup quelqu'un vous propose 10 000 euros si vous sautez alors il se passe quoi vous passez au 0 au 0 c'est que vous vous mettiez sur le pont joueur vous regardez l'eau mais vous hésitez toujours vous hésitez et là vous êtes tout de même à 0 et puis enfin vous sautez alors vous sautez vous êtes dans l'eau vous essayez de retrouver pied de toucher de revenir un petit peu vous êtes à à ce qu'on peut appeler à 1 et puis enfin quand vous prenez pied et tout vous savez nager 1 vous êtes vous passez à 100 c'est à dire que vous avez vraiment une entreprise parce qu'en réalité qu'est-ce qui fait que les gens se lancent et passent du coup de moins 1 à 0 c'est que il y a 3 situations la première situation c'est que ils ont déjà des clients pour le coup ils ont déjà quelques clients en side project on a justement parlé la semaine dernière et du coup ils se disent quoi qu'il arrive je peux me lancer j'ai déjà quelques clients la deuxième situation c'est que vous avez une sécurité financière telle qu'elle vous permet d'avoir suffisamment de temps pour trouver des clients je ne sais pas c'est peut-être comme on avait la semaine dernière peut-être avoir le chômage et me dire tiens j'ai 2 ans pour trouver des clients ça c'est la deuxième situation la troisième situation c'est que vous savez où trouver des clients vous n'en avez pas vous n'avez pas forcément en termes financiers une sécurité mais vous savez où trouver des clients donc ça ça vous donne un avantage et c'est ça qui va faire que vous allez passer tout simplement de moins 1 à 0 c'est-à-dire que là vous avez plusieurs pistes vous avez plusieurs pistes que vous pouvez concrétiser et d'ailleurs la plupart des gens quand ils ne veulent pas se lancer mais en réalité si vous leur dites si je te garantis 10 000 euros par mois de revenu est-ce que tu te lances la plupart répondent oui la plupart répondent oui je me lance par contre il y a d'autres personnes qui vont dire non sauf que du coup là ça donne un indice c'est que ces personnes-là ne sont pas forcément intéressées par être indépendantes elles trouvent leur source de bonheur ou j'en sais rien dans le fait d'être dans une entreprise d'avoir une carrière et de progresser au sein d'une entreprise et ne voient pas l'intérêt de faire de leur entreprise leur propre carrière pour le coup donc si vous vous posez cette question de savoir si vous aviez 10 000 euros garantis par mois en vous lançant est-ce que vous vous lancerez en fait vous avez la réponse pour vous dire oui en fait vous êtes quelqu'un qui veut devenir un solo recruteur ou un recruteur indépendant et mais bon ça c'est dans le cas idéal maintenant c'est comment on peut générer 10 cas par mois ben vous avez des pistes on a ce qu'on appelle des opportunités et les opportunités c'est cette situation où vous passez de 0 à 1 c'est-à-dire que vous avez une piste ça peut être un client ça peut être quelqu'un qui vous parle d'une situation sur laquelle vous pouvez signer un TGM j'en sais rien enfin bref vous avez un contrat donc vous avez un contrat qui va vous permettre de vivre pendant un certain temps et de générer du revenu pendant un certain temps je ne sais pas c'est ça peut-être un contrat de 6 mois comme ça peut-être en fait un contrat exceptionnel sur un chantier et ou bien ça peut-être du succès mais quasiment garantie ça me rappelle l'histoire d'un recruteur lyonnais qui me racontait qu'il fonctionnait seulement au succès sauf qu'il avait l'exclusivité et au sein d'une entreprise et il devait recruter si je me souviens bien 30 commerciaux 30 commerciaux à entre 18 à 20% du salaire sauf qu'il avait l'exclusivité donc il avait tout intérêt à se consacrer entièrement à cette activité et ça devait lui générer 260 000 euros de revenus pour le coup donc voilà là on a vraiment une opportunité maintenant c'est comment vous passez à l'entreprise c'est-à-dire comment vous faites pour traverser la vallée du diable ce que j'appelle la vallée du diable c'est que forcément toute entreprise quand elle a profité des premières opportunités qu'elle a eues elle traverse ce que j'appelle la vallée du dément la vallée du dément c'est tout simplement tiens il me faut de nouveaux clients et en fait si pendant tout le temps que vous avez travaillé déjà pour l'entreprise vous n'avez pas pensé à générer et à créer une machine commerciale telle qu'elle vous apporte des clients de manière régulière en fait vous vous retrouvez dans la situation où vous avez le compte en banque à sec et vous vous dites je suis prêt à accepter n'importe quel client ou bien vous envisagez même le CDI voilà donc je ne sais pas si Benjamin tu me racontais comment tu prospectes de nouveaux clients aujourd'hui alors j'ai deux trois manières différentes soit c'est des demandes rentrantes sur LinkedIn parce que je poste souvent des postes avec des demandes de recherche soit c'est en prospection parce que j'avais prospection ouais prospection à froid ouais c'est ça en cold calling d'accord et ou en discutant avec les décideurs d'accord ok donc c'est comme ça toi tu vas chercher des clients c'est à dire un essentiellement tu vas utiliser LinkedIn soit c'est de l'entrant soit toi automatiquement c'est ça à créer des opportunités c'est ça et sinon j'ai une base de données avec des décideurs ok d'accord on a une question d'Alex qui est assez intéressante pour le coup c'est est-ce que faut-il se spécialiser ou faut-il être généraliste un conseil spécialisé ce que je fais faut pas le faire pour le coup mon œuf elle est très trop large ouais mais d'un côté j'aime bien parce que ça fait des profils différents à chercher mais c'est vrai que ça peut poser des questions un peu mais de toute façon c'est un peu bizarre qu'il y ait de secteurs d'utilité différents ouais bien sûr il vaut mieux être spécialisé il vaut mieux être ça permet d'avoir appris plus d'agilés sur nos spécialisés pour des petits défis bon en fait ça a surtout un effet d'aubaine parce que c'est là le sujet de passer de 1 à 100 c'est à dire que admettons au début vous savez pas en fait vous savez pas et moi ce que je vous recommence c'est au début juste accepter votre premier client votre premier client et le premier client qui va faire enfin peut-être 2-3 clients en fait va dicter votre spécialisation en général quand vous commencez vous savez pas où vous spécialisez soit si on a fait 10 ans dans un cabinet qu'on a recruté oui quand on sait déjà qu'on a une certaine spécialisation qu'on a fait 10 ans par exemple quand on a fait 10 ans qu'on a recruté des ingénieurs hydrauliques ou ce genre de choses bah t'as déjà ta spécialisation mais au début quand tu sais pas pour forcément te spécialiser regarde ce que tes clients projettent en toi en termes d'expertise d'expertise pardon et admettons qu'ils voient en toi un spécialiste de producteur de bouchers bah en fait c'est là où tu trouves ta niche en fait c'est là où tu as ta spécialisation et en fait ça crée un effet d'optimisation c'est à dire que forcément si un client tu vas lui faire sa recherche de bouchers on va dire une dizaine de bouchers lui va retenir qu'un mais toi t'as un vivier de 9 autres bouchers voire d'une shortlist de 2 autres bouchers qui sont les polydors qui sont tout aussi bien mais qui pourraient correspondre à d'autres entreprises et donc forcément à d'autres clients donc c'est la meilleure manière d'optimiser son sourcing et donc d'optimiser son business model pour le coup et donc tu as l'air de sourcing et après tu peux la revendre en fait bien sûr c'est là pour les solo-cuteurs leur valeur enfin leur principal capital c'est la base de données qualifiées qu'ils ont en leur main parce que du coup admettons que tu sois spécialisé donc admettons que tu as un vivier de 1000 bouchers ben ce sont toujours 1000 bouchers que tu peux mobiliser à n'importe quel moment pour tes clients et puis également pourquoi il faut spécialiser c'est parce que ça demande une gymnastique mentale si je vous donnais là une liste à retenir où il y avait juste une phrase et une série de chiffres vous allez les retenir vous allez être en mesure de retenir la phrase et la série de chiffres de manière indépendante par contre si je vous dis retenez une lettre puis un chiffre une lettre puis un chiffre une lettre puis un chiffre ben forcément je ne serai pas en mesure de le faire parce que ça demande une gymnastique mentale de passer d'un sujet à un autre pour le coup vraiment donc j'insiste et d'ailleurs ça fait partie du fait de pouvoir passer à une entreprise l'entreprise c'est quoi c'est une structure sociale qui optimise un business model et quand vous avez un business model ça veut dire que un vous savez quelle est votre proposition de valeur à qui vous la donnez sur quel segment de marché vous la faites donc plutôt vous pouvez vous spécialiser allez-y maintenant une seule une seule vigilance parfois il y a des spécialisations qui ne sont pas rentables il est il est très très difficile de le découvrir de le découvrir sans le faire c'est à dire qu'une bonne une bonne spécialisation c'est une spécialisation où il n'y a pas suffisamment de concurrence vous êtes allez deux trois à le faire et de manière en tant que spécialiste et puis l'autre critère c'est qu'il y a suffisamment de revenus pour que vous puissiez en vivre admettons que je sois moi spécialiste du recrutement des bouchers mais que la demande en boucher ou bien les revenus pour un recrutement de boucher c'est 200 euros même si vous avez 1000 1000 bouchers je suis persuadé que ce n'est pas 1000 bouchers qui vont bouger tout de suite allez il y aura quoi peut-être une centaine et sur une centaine à 200 euros par recrutement ça fait à peine 20 000 euros de chiffre d'affaires et 20 000 euros de chiffre d'affaires forcément ce n'est pas un business rentable pour le coup donc il y a vraiment à tenir ces deux à jouer sur cet équilibre de savoir qu'on est suffisamment spécialisé pour qu'il n'y ait pas trop de concurrence et c'est aussi l'atout d'être spécialisé et le deuxième volet c'est que ce soit une niche suffisamment rentable pour que vous puissiez dégager un revenu sachant que quand on est solo recruteur après ça dépend des statuts le revenu sur lequel vous pouvez aspirer à obtenir c'est 100 000 euros je reformule ce n'est pas le revenu c'est le chiffre d'affaires c'est le chiffre d'affaires et ça donne des revenus qui peuvent être entre 60 à 80 cas si je ne dis pas de bêtises parce qu'en fait comme vous êtes dans une entreprise en vrai comme tu fais passer pas mal de choses par exemple tes déjeuners par exemple une partie de ton loyer quand tu es en freelance tu le peux faire passer sur les frais professionnels ce genre de choses donc voilà je ne sais pas si vous avez d'autres questions à ce sujet est-ce que j'ai été suffisamment clair pour vous n'hésitez surtout pas je ne sais pas si Mina tu as une expérience à partager sur la spécialisation tu veux dire ? sur la spécialisation pas spécialement si ce n'est quand on a lancé Dynamo quand on a lancé Dynamo en fait au début on aidait tous les solos entrepreneurs à développer leur business donc ça a impliqué beaucoup de gens différents c'est-à-dire des coachs sportifs par exemple on a un prof de maths on a aussi aidé une comédienne une personne qui est en communication bref en fait on avait plein de types de clients super différents les uns des autres alors ça n'empêchait pas qu'ils avaient tous la même problématique c'est-à-dire comment est-ce que je génère plus d'argent ou en tout cas j'atteins un chiffre d'affaires plus élevé en faisant le métier que je fais et en faisant avec mon savoir-faire donc souvent c'était des gens qui avaient un super bon savoir-faire mais qui manquaient de faire savoir donc ce qui peut faire savoir c'est quoi c'est-à-dire ok comment est-ce que je vais chercher des clients comment est-ce que je parle de ce que je fais et comment je me fais connaître et du coup comment est-ce que tout ça va générer du chiffre d'affaires et qui va me permettre moi de rester indépendant en fait c'est ça parce que le but en fait c'est surtout de pouvoir vivre de son activité et donc on faisait ça avec pas mal de je dirais de gens qui étaient assez différents les uns des autres et puis on s'est rendu compte d'une chose c'est que on crée de l'attraction ça se passait plutôt bien mais un jour on s'est dit que la niche était trop large et qu'il y a déjà beaucoup de gens qui étaient là-dessus et qu'en fait aujourd'hui même si on avait une proposition de valeur qui était intéressante il fallait qu'on arrive à creuser et être dans un comme dit Mohamed à être dans un océan où il n'y ait pas tant de gens que ça d'avoir une espèce de niche qui soit beaucoup plus restreinte et c'est comme ça qu'on est arrivé à la niche des solo recruteurs alors ça s'est fait aussi parce que on a grandi et évolué dans l'environnement du recrutement mais ça s'est fait comme ça je dirais de base et la conséquence directe de ça ça a été quoi ça a été quand on a fait notre premier live on avait je dirais quelques personnes et le live qu'on a fait après juste après cette spécialisée on avait 3 ou 4 fois plus de gens donc en fait directement on a senti l'impact que ça pouvait avoir et que les gens avaient le sentiment qu'on s'adressait spécifiquement à eux et c'est ça en fait que ça a généré et aujourd'hui qui drive tout notre développement commercial c'est de se dire ok en fait comment est-ce qu'on va aller s'adresser spécifiquement à des gens pour qu'ils se sentent eux concernés par ce qu'on dit et du coup s'ils se reconnaissent ils vont nécessairement créer un lien qui va être plus fort par exemple en vrai en réalité c'est qu'il y a une règle qui est très simple c'est que même si on peut tous parler la même langue on ne peut pas tous parler le même langage le fait d'avoir de juste s'adresser au solo recrutement c'est juste d'adopter aussi le langage des solo recruteurs qui n'est pas forcément le langage de la com qui n'est pas forcément le langage du coach sportif qui n'est pas forcément le langage de la comédienne donc là au moins on avait la langue on avait un alignement entre la langue le langage et on savait parler directement au coeur et à la tête des gens j'ai un exemple sur ça aussi quand j'étais consultante en recrutement moi je recrutais des profils scientifiques donc je recrutais vraiment des profils très très spécialisés pour l'industrie de l'agroalimentaire la cosmétique et la pharma et donc en fait ce qui était intéressant c'est que au bout d'un moment j'ai apporté vraiment une expertise que la personne qui me missionnait c'est à dire mon client n'avait pas souvent c'était des RH et qui recrutaient pour des opérationnels et du coup qu'est-ce qui se passait c'est que l'opérationnel la communication en fait technique était compliquée entre les deux et moi comme j'avais développé cette niche j'avais parlé beaucoup avec des scientifiques j'avais développé cette expertise là et c'est ça que j'arrivais à vendre aussi au final c'était d'avoir je vendais cette expertise en plus de vendre mon visier je vendais aussi une certaine expertise en disant écoute moi je vais faire à mon client je vais faire ton traducteur entre toi ce que tu la partie recrutement et la partie je dirais opérationnelle et ça ça parlait pas mal parce que j'avais aussi en plus d'un visier un discours des compétences et un savoir-faire et du coup le RH il me se disait ok je vais envoyer Nina aider l'opérationnel et je peux être serein par rapport à ça elle ne va pas le faire carrément carrément donc n'hésitez pas à vous spécialiser pour le coup parce qu'en fait vous avez non seulement une crédibilité recrutement vous avez aussi une crédibilité métier pour le coup vous avez cet alignement qui fait que votre message a un double impact j'en profite aussi pour s'il y a des gens qui sont arrivés n'hésitez pas à nous faire coucou à dire que vous êtes là nous on est là pour le coup et j'en profite du coup pour répondre à la question d'Alex qui est assez intéressante parce que la plupart des gens que j'ai accompagnés ont voulu faire un volet candidat trouver un moyen d'optimiser leur temps ça se fait ça parce que là on a demandé plusieurs fois il y a candidat qui est en recherche de travail de les placer quelque part en CDI mais il y a des gens qui font ça ça n'existe pas en France non pas mais pas comme ça mais oui c'est ici ça existe en France un chasseur de vêt mais c'est l'inverse oui c'est un agent de carrière c'est un agent de carrière il y a des sociétés qui le font il n'y a pas des sociétés il y a des personnes en individuel qui le font et d'ailleurs toi aussi tu le faisais en tant que consultante par exemple Lina ce qu'elle faisait quand elle était à Kelly c'est que quand elle trouvait un CV qui était génial elle prenait le CV elle appelait la personne elle disait mais je vais te placer je vais chercher une entreprise pour toi et ce que je disais au candidat je lui disais laisse-moi une semaine laisse-moi deux semaines laisse-moi trois semaines pour que tu ne contactes aucun autre cabinet d'accord et moi je en fait je demandais l'exclusivité au candidat aussi d'accord je savais que c'était un vous avez perdu du temps pour éviter d'avoir un risque pour éviter que mon candidat soit placé par un autre cabinet je lui demandais et je savais que ce candidat en fait après ce que je vendais aussi à mon client je disais bah voilà en fait c'est un candidat que je revenais par ailleurs tu vois et du coup je vendais aussi ça à mon client et lui bah il était encore plus unique en fait et je lui demandais trois semaines je lui dis ok trois semaines et je trouve une entreprise d'accord et du coup en trois semaines tu as aussi Shirley Almonic qui fait ça il y a des devs qui viennent la voir avec des projets sur des projets de carrière et du coup elle essaie de trouver elle essaie de les proposer à des entreprises d'accord et ça c'est vraiment en tant qu'agent de carrière parce que la plupart des agents de carrière ils disent oui je suis agent de carrière sauf que c'est des entreprises qui les payent et c'est pas les candidats et du coup sinon tu es juste recruteur tu es un recruteur avec une mission et tu as un profil qui montre tu sais que ton client a besoin de ce profil et tu es dans le live et tu le vois qui se ment aussi sur lui-même parce qu'en vrai l'intérêt va là où il y a l'argent c'est que là tu vas plus être dicté par l'intérêt de la personne qui te paye quand Charlie fait payer les devs elle sait que l'intérêt elle est alignée avec plus l'intérêt des développeurs qu'avec l'entreprise dans laquelle elle pourrait le placer c'est-à-dire le dev elle le fait payer donc elle le facture elle est sûre qu'elle est alignée avec le placer au moins je ne connais pas son offre même si elle n'est pas sûre en fait elle vient là pour optimiser sa carrière pour les deux dans sa carrière donc c'est et du coup oui Alex je pense que tu es seul sur le chat en plus vous êtes 8 à suivre en direct mais pour le temps tu es seul à être sur le chat je sais pas les autres peut-être que soit ils ont soit ils sont sur un téléphone du coup c'est un peu plus chaud pour taper pour écrire ah ouais soit soit ils sont pacifiés soit ils ont des moufles soit ils ont des moufles aussi je pense que c'est qu'ils ont des moufles il fait trop froid pour écrire il fait trop froid pour écrire et oui du coup ce qu'il y avait aussi de l'autre volet c'est qu'il y en a qui voulaient pas forcément placer mais tu vois faire du conseil au CV faire du conseil en l'entretien coacher pour optimiser les entrées exactement et du coup il y en a qui bossent en même temps désolé donc mettez le son on va parler moins fort peut-être pour vous mettez le moi oui c'est moi j'avoue mettez le moi en parleur mettez le moi si vous connaissez d'autres solo recrutement si vous connaissez d'autres solo recrutement c'est la première c'est la première radio sur le solo recrutement autant t'en profiter j'ai l'impression d'être d'ifoul là tu vois d'être d'ifoul désolé c'est référence de vieux j'allais dire je sais même pas si ça existe encore donc oui ce que je voulais dire c'est que par exemple j'ai accompagné récemment quelqu'un qui voulait faire ce volet là auprès des candidats d'aider les candidats à refaire leur CV à refaire leur CV à également du coup à les coacher pour les entretiens ce genre de choses donc vraiment à les aider au final à ce qu'ils trouvent un emploi et à les facturer sauf qu'elle s'est très vite aperçue que un développer une entreprise pour le candidat n'est pas du tout la même que développer une entreprise avec les clients déjà c'est du B2C versus du B2B vous pouvez pas faire les deux en même temps vous pouvez essayer de le faire je vous assure ça va être extrêmement dur parce que c'est comme regarder à droite et à gauche en même temps quand on vous dit de se spécialiser donc ce que vous pouvez faire c'est toujours garder un lien avec toujours garder un lien avec vos candidats et d'en prendre soin de prendre des nouvelles etc de leur proposer des missions quand ça arrive par contre faire des ateliers ce genre de choses où je ne vous le recommande vivement pas parce que ça va juste vous prendre beaucoup plus de temps c'est beaucoup moins financièrement ça va ça va vous coûter aussi de l'argent parce que quand vous ne croitez pas vous êtes un candidat et financièrement ça ne vous permet pas forcément d'optimiser si vous voulez vraiment vous consacrer au candidat faites-le à fond sachez juste que c'est un business de marketing si vous voulez vous et de communication puisque le marketing c'est un business de communication ça peut prendre énormément de temps je vais prendre un exemple très concret Christelle de Foucault c'est un business qui est juste basé sur les candidats et elle elle a écrit des bouquins elle s'est écrit énormément de temps pour le développer alors que être dans le recrutement recruteur c'est très simple c'est vous avez un client vous le délivrez vous avez vous avez des revenus très très rapidement pour le coup et sinon oui sur la typologie agent de carrière si vous avez une seule question à vous poser mais c'est qui est prêt à payer pour qu'on leur trouve une entreprise si vous posez cette question comme ça alors il y en a qui sont prêts à payer certains d'elles peuvent être prêts à payer de toute façon il y a toujours cette question c'est qui a les moyens de payer et puis ils font ça parce qu'ils ont du mal à trouver ou parce qu'ils veulent vraiment avoir une sécurité sur où ils vont aller ils n'ont pas du mal c'est ils sont tellement approchés qu'ils veulent juste trouver ils ne veulent plus être en situation passive on leur propose des choses ils veulent être en situation active en disant je veux ça il définit ce qu'il veut et après il dit trouve le moi enfin pour moi ça serait la seule raison bien sûr bien sûr parce qu'en vrai chercher d'ailleurs ça me rappelle il y a quelques années je lui ai lancé une appli qui s'appelait Job Out parce que je me suis aperçu que les personnes qui avaient le plus du mal à trouver un emploi c'était ceux qui étaient déjà en emploi alors c'est un peu contre-intuition c'est un peu le temps de chercher exactement et en fait au final admettons tu as envie de changer tu vas te mettre à fond pendant un mois deux mois sauf qu'il faut faire des entretiens il faut refaire ton CV il faut aller sur consulter les annonces il faut postuler il faut faire tout ce travail-là et ce travail il est chronophage donc rien que de face à cet exercice-là tu renonces tu renonces et tu dis tant pis je reste et c'est pareil pour les devs les devs pour la plupart d'entre eux ils se feront je pense en catastrophe ils ne se feront jamais virer par contre aller chercher c'est extrêmement aller naviguer dans cet écosystème-là aller naviguer dans le monde du travail avec des réacteurs qui te sur-sollicite qui te laissent des millions de messages je pense notamment à notre ami Nicolas qui on avait créé un faux CV voilà un faux profil développeur Java qui est resté pendant une semaine harcelé avec plus de 40 messages laissés sur sa boîte vocale Al et ce genre de choses donc voilà et puis oui comme le dit Alex les autres ce sont les top top managers en réalité c'est les gens qui ont plus de distance vis-à-vis de leur boîte email c'est-à-dire que les top top managers généralement ce n'est pas eux qui gèrent leur boîte email ils ont un assistant une assistante et eux pour leur carrière ils sont prêts à payer quelqu'un pour qu'on leur trouve une meilleure position dans une autre entreprise pour le coup il faut un réseau énorme là en tant que chasseur de tête oui il faut avoir un réseau énorme il faut savoir quand est-ce que certaines positions parce qu'en plus les places sont rares pour le coup et parfois il y a aussi si tu es bloqué dans ton entreprise il faut changer d'entreprise donc il y a aussi un peu de politique à faire bref il y a pas mal de choses qui sont assez assez complexes pour définir un j'allais dire un 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 véritable revenu modèle dans cet aspect là et ça me permet d'ailleurs faire une petite transition un business model et un revenu modèle ne sont pas du tout les mêmes choses c'est quoi la différence en fait un business model peut comporter plusieurs revenus modèles exemple tu vois par exemple Benjamin tu peux être aussi bien en succès qu'au TGM qu'un système hybride ce genre de choses et bien le TGM c'est un revenu modèle enfin un modèle de revenu pour faire moins un vicisme le TGM c'est un modèle de revenu le succès c'est un modèle de revenu etc. donc le business model c'est quelle est ma proposition de valeur à qui je vends comment je vends quels sont les différents du coup quels sont les différents modèles de revenus quels sont mais sur fin de bref c'est une cartographie de ce que vous faites c'est vraiment une cartographie de ce que vous faites et de comment vous voulez et de comment vous voyez votre entreprise pour un coup et c'est ça la différence justement avec l'opportunité et une entreprise c'est qu'une opportunité vous ne l'avez pas encore cartographié vous ne savez pas s'il y a encore du revenu encore à faire si vous pouviez encore dupliquer le modèle alors que le business model vous cherchez juste à l'optimiser et à le dupliquer à le dupliquer à le dupliquer tu sais que tu peux faire plusieurs modèles tu peux leur dire écoutez je peux vous faire du TGM sur cette partie là puis sur cette partie là je vous fais ce revenu tu sais ou est-ce que tu peux quelles sont tes ressources clés exemple je ne sais pas par exemple le Slack des commerciaux de France tout ce genre d'exercice donc voilà ça je voulais vraiment le préciser est-ce que vous avez des questions ou pas parce que sinon du coup on aurait terminé vous avez exactement 10 secondes pour donner vos questions pour le coup et sinon toi Benjamin là c'est quoi ton actu pour les semaines à venir tu n'as pas un projet particulier bah si une collaboration avec toi ah ouais on en avait parlé tout à l'heure on en a parlé tout à l'heure c'est vrai j'avoue ça c'est un bon coach il va m'aider tu sais que moi je déteste tes coachs t'as pas dit je suis pas coach je suis tellement pas coach non mais en fait moi je suis un traumatisé coach je suis pas même mentor en fait moi j'ai tellement pas c'est ça c'est quoi et comment tu définis ton équipement moi je suis Mohamed de Minamo moi je suis Minamo je sais pas j'aime pas moi quand on me dit je suis coach je te jure vis-à-vis des clients si tu te considères comme quoi la version la version mainstream c'est ça oui exactement après la version il aura toujours une version alors tu vois lui il va dire on n'est pas coach moi je vais dire on est coach en fait c'est pour ça moi je les accompagne je les accompagne pour que en fait c'est ça si je peux pas le résumer en une seule phrase moi j'ai toujours dit enfin pardon je peux pas le résumer en un seul mot mais je peux le résumer en une seule phrase moi j'aide les solo recruteurs à ne pas renoncer leur indépendance c'est ça voilà parce qu'on a peut dire ce qu'on veut il y a beaucoup de quand on le voit quand on a des séries qu'on recrute il y a beaucoup de freelance au final il y a 6 mois un an oui c'est ça ou le temps du chômage parfois et puis ils arrêtent et on voit cdi freelance cdi freelance et l'objectif c'est quand même de réussir parce qu'il y a ce freelance 3, 4, 5 ans même pas qu'en fait qu'on fasse qu'ils font leur business et qu'ils aient plus peur de l'avenir ce genre de choses moi j'arrive pas à me définir avec juste un mot parce que c'est pas un métier qui existe d'ailleurs par exemple moi sur mon profil LinkedIn je ne dis jamais je donne jamais un métier je dis par exemple toujours ce que je fais soit par exemple je fais du chiffre avec des lettres si j'étais copywriter là je dis je crée des expériences de vente notamment dans le cadre d'un événement bref je dis toujours en une phrase je n'arrive pas à me limiter à un seul mot pour le coup et là si vous devez juste retenir une seule chose de NINAMO c'est qu'en fait on aide les routeurs indépendants à le rester et à ne pas renoncer à leur indépendance parce que c'est difficile parce que se lancer je l'ai dit la semaine dernière c'est facile le plus dur c'est pas de se lancer le plus dur c'est de continuer et ça c'est hyper ça c'est hyper chaud parce que tu navigues entre euphorie et dépression dans cet exercice et que selon les pics à un moment donné tu peux les se tomber et moi je suis là pour leur dire non mais t'inquiète ça va bien se passer voilà je suis le mec qui dit t'inquiète ça va bien se passer merci ça me fait d'ailleurs oui d'ailleurs on vous propose mais du coup j'ai plus le lien mais je vais me retrouver on va vous envoyer un lien on va vous proposer on est en train de le chercher parce qu'on a voulu le mettre de côté en tout cas maintenant vous savez ce qu'on fait vous savez comment on le fait vous savez pourquoi on le fait même non en réalité si vous avez des questions là j'imagine que parmi les personnes qui sont connectées et qui reverront cette vidéo vous êtes soit déjà lancé en son entrepreneuriat soit vous voulez vous lancer l'idée c'est qu'on en discute de voir quels sont vos problèmes si on peut vous donner un ou deux coups de pouce et si de votre côté ça peut être cool ouais du coup si vous voulez on peut en discuter ensemble je vous mets donc le lien vers l'agenda en prenant rendez-vous dans mon agenda on passe on passe une petite heure ou une demi-heure à discuter savoir si vous en êtes comment vous voulez avancer dans les prochains mois c'est gratuit en plus et puis nous ça nous permet aussi d'avoir un petit état un petit état des lieux de l'état d'esprit en fait des solo-cruteurs à l'heure actuelle donc n'hésitez surtout pas à prendre un rendez-vous sur notre agenda et puis si vous voulez parler du live aussi si vous avez envie si vous avez kiffé parlez-en autour de vous si vous n'avez pas kiffé parlez-en aux gens parlez-en aux gens que vous n'aimez pas si si parlez-en aux gens que vous n'aimez pas comme ça au moins si vous n'avez pas kiffé vous allez dire aux gens que vous n'aimez pas ça va les faire chute j'imagine mais parlez-en pour le coup et puis on se dit semaine prochaine on se dit semaine prochaine donc voilà et puis à bientôt gardez la pêche gardez la pêche mangez des poires et mangez des poires bon week-end salut on se sentait et Merci.